PEGI 18 C'est le seul qui m'a séduit au niveau du FPS Pourquoi ? Parce qu'il est tellement réel en fait au niveau des impacts de balle Tout ça, ça se rapproche d'un Battlefield Mais vraiment Cette sensation, c'est ça qui manque un petit peu Ce genre de simplicité, dommage que ce jeu était un petit peu Développé très rapidement Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des problèmes De bugs, de lag, etc Et j'ai trouvé ça vraiment dommage parce qu'il y avait Beaucoup de choses qui étaient vraiment cool Par exemple niveau armes, niveau son Niveau série, etc, c'était franchement une belle révolution Parce qu'il y a des jeux FPS comme ça On n'a pas forcément beaucoup de À part que l'objectif qui vous propose par exemple Des séries, etc, mais pour les joueurs de Battlefield Par exemple, on n'a pas de série d'élimination, on n'a rien Ce jeu-là, ça motive un petit peu plus à Rocher Pour développer par exemple des drones Chaque équipe a une particularité Qui est bien sûr propre à elle Je joue avec le Groom, donc c'est l'équipe polonaise Donc elle a beaucoup de Grenades de mortier, etc De Score Street en fait A promouvoir au fur et à mesure des séries Donc c'est 3, 6, 9, 12, 15, etc Maintenant je joue avec les Canadiens Qu'est-ce qui va se passer ? Ça va être carrément toute une autre logistique Etc, ça ne va pas se jouer de la même manière C'est que les Canadiens, ce qu'ils ont comme pouvoir C'est déjà détecter les gens Qui comptent derrière les murs, etc En même temps, ils peuvent balancer des brouilleurs, etc Ou d'autres choses Après, tu as encore les Russes Qui sont encore autre chose D'autres unités Donc en fait, Metalor Warfighter Pour ceux qui ne connaissent pas Vous jouez toutes les meilleures unités Des forces spéciales au monde en fait Et chacun a sa particularité Qui est propre à elle Et je vous assure, c'est vraiment un jeu super intéressant Donc, je sais que le jeu est peut-être périmé Pour certains qui vont dire Mais c'est pourri, etc Je vous assure, ce genre de jeu On prend encore plaisir à jouer Malheureusement, j'ai pu constater C'est que sur les serveurs Il n'y a plus personne C'est quand même très très désert C'est que déjà Il y a un point vraiment noir de chez noir là-dessus Ce que je veux dire par là C'est que dès que vous allez vous connecter Déjà, vous allez tomber sur des parties Qui sont très 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 limitées Ça veut dire que vous n'avez pas beaucoup de personnes Là, j'ai fait un super bon truc Je suis balancé à la fenêtre, le mec Il n'a rien vu venir Donc déjà, vous n'avez pas beaucoup de monde Qui est connecté Et en plus, vous avez le malheur de tomber Sur des mecs qui sont déjà prestige Je ne sais pas, 50 ou 100 Mais non, pas 50 C'est encore gentil Des prestige 150 C'est-à-dire les grades les plus Au maximum, par exemple Si vous jouez à Call of Duty C'est les prestige master, etc Les derniers trucs Sur Battlefield, c'est les colonels Grades 100 Alors, imaginez-vous Arriver dans une partie comme ça Vous êtes franchement désorienté Ça ne vous donne vraiment pas envie de jouer En plus, sachant qu'il y a parfois des lags Parfois des bugs Des kill spawn, etc Donc c'est ça maintenant Le point noir des FPS C'est qu'il y a beaucoup de joueurs Qui ne jouent pas pour le plaisir du jeu Qui jouent pour montrer au monde entier Qu'ils ont des super statistiques Qui ne vont pas leur servir forcément à grand chose Et au fur et à mesure du temps Moi, ce genre de jeu Je le prends plus en mode passionné C'est que je joue Pour faire plaisir Donc là, malheureusement Mon Tomahawk n'est pas passé Donc le score était quand même assez cool Donc j'avais 6-0 Donc j'ai réussi des fois A faire des parties très monstrueuses Que je n'enregistrais pas forcément Donc après, les gameplays que je vous présente C'est des gameplays Ça fait un bon petit moment Que je les ai sur mon PC Donc des fois, ce n'est pas forcément Dans l'ordre initial Que je les propose Parfois, je peux être par exemple Déjà grade, je ne sais pas Admettons, grade 50 Et je vais vous proposer un gameplay Où j'étais grade 10 Donc il n'y a pas trop de suite logique Par rapport à ça Mais ce que j'apprécie vraiment beaucoup C'est de vous proposer par contre Ce genre de jeu Pour vous montrer que Il n'y a pas que les derniers best-sellers Qui cartonnent à fond Il y a encore d'autres jeux Qui étaient très bien réalisés Malheureusement, le grand public N'a pas forcément prêté attention N'a pas eu connaissance De ce genre de jeu Je vous assure Le mode solo Il est vraiment bien fait A part certains bugs C'est ça en fait Le petit point noir de Metal or What Fighter Mais à part ça Question de réalisme Question de graphique Pour ma part Ça reste l'un des meilleurs Donc on va dire non plus Le meilleur Mais c'est quand même un jeu Qui ne m'a pas déçu Que dès que je joue par exemple Sur Battlefield 4 Ou sur un Call of Duty Ghost Je n'ai plus du tout Ces sensations là Malheureusement Ça a carrément changé Donc c'est pas parce que C'est une suite logique Ou tout simplement Battlefield 4 Ou Battlefield 5 Tout de suite Qu'on est obligé d'aimer Ou se prononcer Par rapport à ça Ça ne veut plus rien dire Maintenant Avancer sur un jeu futur Je pense que les anciens A été mieux Par exemple Il suffit juste de voir La progression d'un Call of Duty Call of Duty 4 Call of Duty 5 Call of Duty W2 C'était des super bons jeux Qui étaient bien conçus Etc Et petit à petit A force d'en faire Les jeux perdent leur charme Et ils perdent tout simplement Leur côté passionné Etc Après ça devient carrément Un business autour De ce genre de jeu Et c'est ça qui est vraiment dommage Metalor What Fighter Il y en a eu deux séries Qui étaient vraiment bien Donc tu as eu Metalor What Fighter Afghanistan Pardon Metalor Metal of Honor Afghanistan Donc c'était un jeu Que j'avais franchement bien apprécié Qui était assez cool Donc question de réaliser des armes C'était cool Mais le problème qu'il y avait C'est que les joueurs En fait se lassaient Parce qu'il n'y avait pas de prestige Et maintenant Pour que les jeux fonctionnent Sur n'importe quelle structure Etc Il faut quand même retenir Un maximum le joueur C'est à dire que Sur un jeu FPS Il faut lui proposer des prestiges Il faut lui proposer des récompenses Pour qu'il puisse développer Une forme addictive Pour continuer davantage Et avoir des récompenses C'est ça qui lui donne envie De pouvoir se projeter Sur ce genre de jeu Maintenant sur des jeux Comme je ne sais pas Assassin Ou GTA Il faudrait lui donner La sensation de tourner Un petit peu partout Sur la carte Des quêtes Par-ci par-là Le faire balader Pour le faire garder Un maximum de temps Sur un jeu Donc voilà Chaque jeu est différent Malheureusement Si vous ne prenez pas en compte Ces facteurs là Par exemple Metalor What Fighter Ils n'ont pas pris ce compte C'est que tout simplement Dès que tu arrives au grade maximum Bah tu as fini On va dire le jeu Et après Ce qu'il te reste à faire Il n'y a pas d'armes améliorées Il n'y a pas toutes ces choses là En fait Comme dans certains jeux C'est que tout simplement Dès que tu arrives au grade maximum Tu es au grade maximum Donc la plupart des joueurs Se faisaient chier Et sont partis Sur d'autres jeux Etc Donc voilà C'est ça le petit point noir C'est pour ça Qu'il y a une énorme désertion Par rapport à ça Bon en tout cas C'est un jeu qui me passionne Donc après Je ne veux pas vous proposer Des gameplay Je ne joue plus à ce jeu là Pour ce genre de gameplay en fait Où j'ai commencé Un petit peu à rocher Et je me suis vraiment bien amusé A faire pas mal de petites choses Assez sympa Donc après Je ne veux pas vous mentir C'est quand même un jeu Assez passionnant C'est pour ça J'aime bien partager Ce genre de choses Même maintenant Je sais s'il fait des vues Ou il ne fait pas de vues Peu importe Moi je partage ce que j'aime Et voilà Le jeu que je voulais vous proposer Donc là J'ai fini première escouade Avec un mec Que je ne connaissais pas forcément Ce n'est pas un ami à moi Donc j'ai fait 12 à 4 C'est vraiment pas mal Après j'ai déjà fait des scores Beaucoup plus élevés Beaucoup moins élevés Mais ça reste quand même Une bonne moyenne Sur ce genre de jeu Donc là vous avez vu En fait je suis grade Je ne sais pas moi Soldat 2 Et pourtant je suis déjà grade 55 en fait Donc comme quoi Comme je vous l'ai expliqué Il ne faut pas se fier On va dire la chronologie De mes gameplay Le plus important C'est que vous avez pu voir Comment il est fait Comment il est réalisé Donc voilà les amis Donc si un jour Vous voulez le prendre Malheureusement C'est terminé C'est que le jeu Dès que vous allez jouer En solo Il va vraiment vous plaire Mais par contre Dès que vous allez jouer En multijoueur Il n'y a quasiment plus rien Les serveurs sont désertés Et tu ne vois que sur des prestiges Donc voilà C'était le dernier gameplay Sur cette série Je vous retrouve Pour d'autres jeux A bientôt Voilà Cette vidéo est terminée J'espère qu'il vous a plu Qu'il vous a fait plaisir Si c'est le cas N'hésitez pas à laisser un j'aime Bien sûr Si vous n'êtes toujours pas Abonné à ma chaîne Tentez l'aventure C'est gratuit Ça vous permettra D'avoir pas mal d'exclusivité Sur des jeux vidéo Que je suis en train de développer Rien que pour vous Et tout simplement Suivez moi aussi Sur mes réseaux sociaux Facebook, Twitter Les liens sont dans la description Moi je vous retrouve Pour d'autres vidéos A bientôt Prenez soin de vous